salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo pour parler de ce que j'aurais aimé savoir avant les études supérieures parce que des fois on nous informe pas sur certaines choses nous même on les découvre après et on se dit j'aurais aimé savoir ça sinon j'aurais pas fait cette même choix tu me comprends si tu es dans le cas la première chose que j'aurais aimé savoir c'est que bah c'est normal en fait de redoubler de ne pas savoir ce qu'on veut faire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont redoubler il y aura beaucoup de gens qui vont se réorienter après la première la première année même le premier mois il n'y aura pas tout le monde à l'école parce que jusqu'à la dernière minute il ya des gens qui changent encore de ma fac et trois premiers mois là ils ont fait un gros tri fin ils ont pas fait un tri et le tri ça s'est fait naturellement il y en a ils sont directement partis ils se sont dit ça là c'est pas fait pour moi donc ils sont directement partis et il ya les plus courageux comme nous qui sont restés mais finalement on s'est toujours pas voilà depuis qu'on est à l'école on nous a toujours dit enfin on va faire quoi que on doit passer dans la classe supérieure on doit pas redoubler redoubler c'est un échec et tout vena alors que pas redoubler c'est juste se donner une seconde chance et surtout dans les études supérieures c'est normal moi là je m'attendais pas en fait tu as risqué tu as osé et voilà les conséquences ça m'a fait redescendre sur terre on fait des choix dans la vie on n'assume pas en fait après la deuxième chose ça m'a fait un choc genre ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas avoir un travail principalement ceux qui sont dans les trucs une licence master doctorat le plus souvent quand on quitte les trois années de licence on trouve pas de travail ou sinon si on trouve de travail ça sera les petits petits boulots secrétariat dans le domaine dans lesquels que tu es ou sinon il faut aller jusqu'au master encore jusqu'au doctorat pour trouver du travail faites vos recherches dans le domaine de vous travaillez c'est très important vous devez faire des stages pendant votre cursus parce que c'est sur ça les recruteurs ils se basent tous ceux qui ont fait des stages ou bien des des petits jobs à côté de leurs études ils sont plus privilégiés que ceux qui n'ont rien fait qu'ils sont qu'ils sont juste pas tient à l'école en fait la troisième chose que j'aurais aimé savoir c'est que je peux être pleinement moi études supérieures c'est un c'est un monde à part je trouve tout à l'heure je regarde là là je dois regarder ici bref en gros beaucoup de personnes s'assurent enfin c'est comme si c'est chacun pour soi il y aura des gens qui ont des groupes d'amis il y aura des gens il y aura beaucoup de gens seuls mais genre c'est pas quelque chose qui va déranger alors que au lycée au collège quand on était seul c'était un peu mal dit vous je m'en fous ce que les gens aimeraient que je sois et que je ne suis pas je m'en fous ce que les gens aimeraient que je sois aimerait que je fasse mais que je le fais pas je m'en fous ayez cette mentalité de vainqueur que oui tu t'en fous ce qui compte c'est de plaire à dieu le reste on s'en fout que dieu te bénisse il y aura toujours de l'harcèlement mais je pense que c'est moins quatrième chose qu'on ne nous dit pas si il y aura des agressions sexuelles ainsi que du racisme et tout ce qui est discrimination aussi moi j'ai vécu un avec un prof là bref mais en tout cas faites très très attention à vous surtout au niveau des agressions sexuelles le côté sombre de la fac et encore vous savez c'est une fac ils préfèrent garder ça entre eux juger ça à l'inter tu dois être moins timide laisser ta fierté de côté tout ça parce que bah si tu comprends pas quelque chose je dois demander à d'autres personnes qui sont dans ta fac et que tu ne connais plus sur non pas tu dois t'intégrer en fait intégrer pour te faire de nouvelles amies moi heureusement j'avais des connaissances et il y avait une des gens je suis le sens à l'agent d'avoir à avoir pour toute l'année ensuite tu dois t'habituer au stress même si bas le stress est pas bon pour la santé à ce qui le lycée c'était censé nous préparer pour la fac mais entre le lycée et la fac qui est un grand et un grand 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 c'est pas normal dites vous on nous dit ouais ici c'est pour vous en train pour la fac toi tu arrives à la fac tu vois un amphi de 500 mille personnes est-ce qu'il y avait ce nombre dans ma classe au lycée avec eux encore aussi au lycée on était 60 ou 100 et que le prof il pourrait pas tout temps être derrière nous encore là les profs et c'est un peu comme auquel on dit ouais le lycée les profs sont pas derrière vous je pense qu'il ya des facs qui organisent une journée ou une semaine d'immersion je crois ça s'appelle comme ça pour les lycéens profitez-en allez-y pour vous habituer aux grands amphithéâtres de 100 100 personnes et aussi par rapport au stress ça rejoint tout ça les cours comment vous je me calme les cours de trois heures là tu te retrouves à des 45 pages des 100 pages littéralement tu as écrit un livre et après tu dois apprendre tout ça et encore il ya des profs comment tu peux j'ai déjà des l1 non mais en fait c'est comme ça j'ai fait mon cours donc que vous devez vous habituer rapidement il ya des profs ils sont sans pitié et on me dit non mais aussi je vous fais le cours comme ça je vais moins vite et tout vous avez pas vous habile vous serez pas prêt pour la l2 pardon ouais mais juste pour les premiers mois fait doucement en plus surtout moi moi je savais pas écrire vite à l'ordi il fallait voir mes cours du coup au début j'écrivais à la main au stylo et c'est conseillé d'écrire à la main au stylo à la fac parce que du coup ça vous entraîne pour les partiels mais je trouve pas parce que pour les partiels en vrai tu as grave le temps de enfin si tu connais ton cours si tu gères quoi ça ça veut absolument rien dire c'est mieux vous vous mettez rapidement au travail sinon vous saurez se mais j'ai pas le stress de tout ce que vous allez apprendre quand vous allez voir tous vos cours à la fin pour les partiels j'ai trop pris la confiance mais là je suis trop découragé malgré que je dois bien travailler je dois faire attention j'aurais aimé qu'on me dit aussi bah profite bien parce que en fait on nous a c'est dur tu vas pas y arriver et tout surtout les profs déterminants qui découragent certaines personnes là mais si vous êtes déterminés et vous êtes passionné par ce que vous faites vous allez y arriver mais ne négligez pas votre santé votre bien-être et surtout retenez bien c'est pas parce que vous avez un diplôme que vous allez avoir un travail mais après je trouve que il ya vraiment que les médecins qui peuvent vraiment trouver du travail je pense que j'ai fait tout le tout et du coup c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle t'a plu à like abonne toi et partage et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous bisous et